Bonjour c'est Gadi et bienvenue sur GadiGaming pour cet épisode 2 du let's play de Ark sur Extinction en compagnie de Easylou, Aschwitzers et Viren. Bonjour. Cucou. 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 Oulala ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Ah bah oui c'est pour ça il faut bien plus t'es concentré là avec le nouveau DLC là. Ah oui oui c'est vrai mais justement je suis toute emballée du coup. Et bah alors du coup justement moi j'avais fait la vidéo hier soir pour ceux qui l'ont pas vu. Enfin pour moi en tout cas c'est le lendemain voilà. J'ai eu pas mal de retours là dans les commentaires ainsi que sur le thème donc je vous remercie clairement vous avez parlé de pas mal de choses. Alors j'ai pas à tout répondre parce qu'il y a beaucoup de commentaires et ça continue en plus donc c'est un peu compliqué. En revanche je rappelle que nous sommes sur le gars du RP2 qui est en x3 PVE x3. Enfin c'est gars du RP hein voilà mais il est en PVE. Qui est en comment on s'appelle en cluster avec The Center. Donc forcément tout le monde joue sur le serveur actuellement parce que le jeu vient de sortir donc là nous sommes à peu près 5 ans sur le serveur. Si j'ai pas de bêtises, il y a pas de chose qu'il y a. Donc du coup bah en plus le serveur tient bien, il y a pas eu de lag. Le jeu est plutôt stable étonnamment il y a pas eu trop de mise à jour. Enfin il y a eu une petite mise à jour là mais globalement ça se passe bien. Pour ceux qui sont intéressés par le PVP il y a aussi un serveur PVP hein le PVP 2 qui est en cluster avec la map Ragnarok. Le tout est en x5 et vous avez des infos sur le forum, le site et l'ETS en cas de besoin voilà. D'ailleurs si vous avez un problème aussi tout est réglé sur le TS aussi hein. Donc le TS on a aussi un lien sur le site pour savoir comment se connecter pour ceux qui ne savent pas. Bref vous avez toutes les infos dans la description normalement. Sinon vous laissez un petit commentaire. Alors ce deuxième épisode comme euh... Bah moi j'ai pas eu le temps de trop jouer hein. D'ailleurs les autres non plus hein comme vous voyez. Nous sommes au niveau du tatch donc je suis dans leur trébu. Je me suis juste baladé une demi-heure voilà histoire d'eux hein hors vidéo. J'ai pas appris beaucoup plus de choses que euh... C'est le premier épisode que vous avez vu normalement hier hein pour ceux qui regardent la vidéo. Dès qu'elle est sortie. Et ce qu'on va faire aujourd'hui on va essayer de upgrader. Parce que hier hein vous savez bien que c'est un peu le bazar on a tout découvert. On a été un petit peu partout enfin... Bon on a pas été partout du tout mais on a fait quelques zones. Mais j'ai pas farmé ou quoi que ce soit. Je me suis juste baladé. Là il s'agirait un petit peu de construire. Et donc je vais essayer de rattraper les autres qui ont pris un petit peu d'avance. Puisque la base c'est pas moi qui l'ai faite hein. La forge ou ça c'est pas moi. Et moi je suis à poil encore. Donc je vais euh... Rapidement euh... Must-fer. Essayer d'avoir un peu de nourriture aussi. Parce que vous savez bien que la map est plutôt compliquée. En l'occurrence il fait très soif. Si je peux m'exprimer ainsi. Même si ici là dans cette zone là c'est plutôt cool. Voilà. Euh... Je voulais vous dire avant d'y aller quand même que euh... Aschwitzers qui sont ici n'ont pas voulu se spoiler. Donc ils ne connaissent pas hein. C'est un peu comme moi j'ai pas trop voulu chercher. J'ai quand même regardé les trailers. Mais euh... Globalement j'ai pas eu euh... Beaucoup beaucoup d'infos. Donc je découvrais en même temps qu'eux. Voilà. Je vois euh... C'est Viren hein qui est devant la table de craft là ? Ah non. Non seulement. C'est toi d'accord. On a déjà récupéré un petit singe. C'est vite fait. Vous avez récupéré donc euh... Un Parazor. Un Parazor Tech. Un Trike. Et un Igono. Bon déjà c'est déjà pas mal hein. Malgré que leur stamina visiblement n'a pas l'air de descendre. Si je ne dis pas de bêtises. Euh... Très... Ils sont très bien... Très bien up en fait. Ben euh... Étonnamment. Moi j'ai pris le... Le Tech Parazor tout à l'heure. En fait la stamina ne bouge pas du tout. Alors mais quand je dis pas du tout. C'est peut-être 10% en 3 minutes de course quoi. Bon je sais pas si c'est normal pour un Parazor. Mais ça me parait un peu... Un peu super haut. Alors avant que je crève de faim. J'ai commencé à farmer. Ah bon ça après pour ceux qui connaissent Arc hein. On va dire que c'est un petit peu classique. Il y a BB dans la mangeoire. On est pas à l'abri de voir des joueurs hein. Puisque nous sommes 50. Donc c'est même possible qu'il y en a beaucoup qui aient vu la vidéo. Puisque je poste ça donc dès le lendemain comme je disais. Là c'est du temps réel quasiment que vous avez. Si tout va bien j'essaierai de faire 2 à 3 vidéos par semaine. Et n'hésitez pas simplement dans les commentaires à indiquer ce que vous voulez qu'on fasse. Si vraiment il y a des objectifs ou des choses intéressantes. Essayez de pas trop spoiler. C'est pas forcément pour moi parce que moi ça m'inquiète pas trop. Parce que j'irai pas fouiller plus que ça. Si vous donnez une info j'irai pas trop fouiller. En revanche HVDRGZLOU n'aimerait vraiment ne pas avoir d'autres informations. Ils préfèrent découvrir par eux-mêmes. Voilà c'est ça que je voulais dire. Parce qu'ils vont lire aussi les commentaires donc voilà. Donc si vous voulez pas spoiler mais peut-être indiquer certaines choses sans donner pas de spoil. Très important hein. Peut-être ou alors nous dire où il faudrait qu'on aille. N'hésitez pas hein. Ce serait super cool. Ça nous ferait découvrir des choses. Parce que la map est quand même super grande. D'ailleurs je remercie la personne qui a dit dans les commentaires. Je ne sais plus son pseudo. Je suis désolé hein. Je vais te reconnaître. Tu as dit que c'est normal que la map soit grande. Puisque c'est la terre. Euh. Je suis pas convaincu. Je sais pas où t'as eu cette information. Je t'avoue que je l'ai pas eu du tout en tout cas. Euh. Tu as été le seul en tout cas à mettre ça. Mais euh. Peut-être. Pourquoi pas. Ouais. Je saurais pas dire voilà. En tout cas c'est une hypothèse. Je sais pas ce que vous en pensez les autres. Euh. Je sais pas trop. La terre c'est euh. Alors c'est vrai que Isilou, Aschwitzerc et... C'est pas dans le... Peut-être qu'il y a pas été trop voir à l'extérieur. Je vous avouerai qu'il y a pas de spoil plus à l'extérieur que ça. Je dis ça parce que... Peut-être que ça pourrait vous faire réfléchir. En tout cas il y a pas de... C'est pas dans la présentation Steam ? Qu'est-ce que sur terre ? Ah je ne sais pas du tout. Moi j'avoue que j'ai pas été fouillé plus que ça. Moi ce qui m'intéresse justement c'est aussi un peu de découvrir. Sans trop spoiler. Mais maintenant je suis pas... Je suis pas non plus réfractaire à en découvrir un peu plus. Sachant qu'en plus pour l'administration des serveurs. Parce que là vous savez bien que du coup il y a deux serveurs extinction. Bah j'ai dû modifier les paramètres etc. Enfin tout mettre bien pour que ce soit des bons clusters. Avec les bons paramètres. Les bons multiplicateurs. Vous voyez tout est en x3 là. De ce que je farme. Et je commence à être super lourd. Oui je commence à être super lourd. Je vais... Ah bah oui parce que... J'ai pas mis mes points. Parce que tout le monde... Plusieurs personnes m'ont dit. Pas tout le monde c'est pas vrai. M'ont dit de mettre mes points que vous voyez en haut. Alors j'ai une question à poser du coup à ceux qui sont peut-être Légèrement plus expérimentés que moi. En tout cas sur extinction je précise. D'où mettre mes points. Parce que moi j'aurais tout mis en soif et en faim. C'est ça qui descend. Mais je pense que c'est une grosse connerie. Quelle vitesse ? Normalement ce qu'on conseille. C'est le poids. Je vais juste m'en mettre un tout petit peu. Je vais mettre 2 points sur les 12 points que j'avais. Stamina ça me parait aussi pas mal. Parce que... On risque de croiser des dinos agressifs. Faudra peut-être courir un petit peu. La vie. La vie peut-être un petit peu aussi la vie. On va faire ça. Mais les dames mètres je pense que c'est pas intéressant. Le mouvement speed. Ouais mais le problème c'est le mouvement speed. Allez vous savez quoi ? Je vais mettre du mouvement speed. Peut-être que c'est une bêtise. Vous me direz ce que vous pensez de ça. Et là il faut que je débloque ces points là. Sachant que ça me coûte... Ouais j'ai 112 points. Donc je vais me mettre bien en fait. Je vais prendre les trucs de base. Après on verra pour ce qui est de prendre des trucs un peu plus compliqués. Le sleeping bag aussi. Sachant qu'on doit avoir du close. Ah j'ai encore pris un niveau tiens. Ça c'est fait. La hatchet ça me parait évident aussi. La spear campfire. Allez campfire histoire de parce que c'est la base. Vous avez d'autres conseils pour moi ? Parce que vous êtes là. Parce que là je vois déjà que vous avez fait des sols. Peut-être que ça vaut pas le coup de mettre des sols. J'ai pris que les vêtements en tissu. Le... Le... Le lit en... En cuir là. Et la hatchet. Et le campfire. Voilà. Globalement. Peut-être la storage boss. C'est vraiment évident quand même. Ouais storage boss ouais. Les panneaux je pense qu'on va éviter. Est-ce qu'il y aura pas une petite arme là qui pourrait m'aider ? Euh... Tu as une arbalète dans le... Dans l'atelier au pire. Pour te défendre un peu. Ouais. Là je vais déjà faire en tout cas des flèches en... En pierre pardon oui. Je pense que ça paraît pas mal. Le... Et un arc. Voilà. On va faire ça. Pour se défendre. Oula. Ah oui parce qu'il demande de valider d'autres choses avant. Ouais. Il a débloqué du coup d'autres choses qui étaient au dessus. Bah et notamment le... Le lance pierre. Alors moi j'ai toujours en anglais. J'ai toujours voulu garder en anglais parce que... Tout ce qui est commande d'administration est en anglais. Donc quand je vais administrer sur un serveur j'aime bien un serveur de quoi on parle. Si tout est traduit en fait et bah ça me parle pas moi. Voilà. C'est pour ça que je précise quand même. Donc on va essayer de rester en anglais. Bah vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. Ah ah ah. Pour ça. J'ai dit une bêtise. Comment ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est tombé. La tombaou. C'est pas grave c'est que tu as tombé là. T'es glissé. Ouais mais c'est pas grave. C'est du moment qu'on se fait pas attaquer. Moi c'est ça qui m'intéresse. Alors. On va dire oui t'es dans le lit effectivement ouais. Mais dans le lit, dans le lit quoi hein. Alors. Vite fait des vêtements. Je sais pas si j'ai assez de fibres ou pas. Il faut que de la fibre pour les vêtements hein. Ouais. Je dis une bêtise? A part pour le... Ah pour les gants. Le chapeau et les pieds. Exactement. On a besoin de peau et la vue qu'on en a plus si tu veux. On peut... Qu'on aille en chercher. Et ben c'est ce que je... Je vais y aller avec grand plaisir. Surtout avec toi. Parce que ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on a pas fait un let's play comme ça. Ouais. De départ ensemble. C'est vrai qu'en général pour Aberration. Bah il y a Aberration il y a un an en fait. On l'a fait un petit peu au lance-pierre. J'étais plus invité que joueur. Et là j'avoue que j'ai plus envie de jouer. Ça fait un peu de temps que j'ai pas joué réellement. Malgré que je ne suis pas expert et malgré que je m'en sors quand même plus tôt. Bien j'ai l'impression que je suis pas perdu. C'est bizarre ça pour un jeu d'habitude je suis perdu. Bon par contre j'ai de quoi manger. J'ai des graines aussi. Tiens de Narcoberry j'en ai plein. J'en ai plein en fait comme les autres. Cherchez pas. Vous avez déjà un frigo. Je vais garder quelques baies sur moi pour me nourrir sachant que... Attends c'est quoi les baies les moins bonnes pour les dinos ? Les Mejuberry faut les garder c'est ça pour le time ? C'est mieux ? Je vais garder aussi les Amarberry et les Tintoberry donc les jaunes et les rouges. Ce qui est sympa les bleus aussi tiens. Je vais prendre 108 baies. Je sens qu'avec ça si j'ai pas une diarrhée carabinée j'ai envie de dire je serais très étonné. Euh merde. Excusez moi. On a de la viande dans le feu et... Non mais moi je vais essayer de... D'accord. Tu passes vegan toi. En fait non c'est pas ça. C'est que j'ai pas envie de consommer en fait vos ressources. D'accord j'ai pas envie d'être mangé. Parce que déjà je l'ai été un petit peu dans l'aberration faut être honnête hein. Donc pour le moment je vais simplement... Voilà. Démarrer au moins comme ça. Je sais que j'aurai probablement beaucoup moins de temps que vous. Et tant que je peux en profiter à utiliser mes ressources je vous préfère. Yop. La fusée là qui vient de décoer. Je suis gentil hein. T'as vu ça ? Effectivement. Là dedans... Euh attends. Je vais te mettre une arbalète. J'ai tout mis dans le coffre. Bah en fait j'ai des flèches. Non j'ai pas envie de prendre vos ressources encore une fois. Donc faudrait que j'aille... Si si tiens. On t'a crafté une arbalète. Par contre ce que je peux faire. Euh... Les flèches c'est avec de la pierre hein. C'est ça ? La pierre et du bois. Un silex. Silex, touch et fibre. Alors il faudrait que je me fasse peut-être une hatchette alors. Bah y'a une hatchette là. Je peux prendre la hatchette qui a moitié consommée ? Oui oui. Et je vous ai mis 45 de pierre hein. Ok ? Ah. Donc ça va compenser largement la hatchette. Par contre l'arbalète ça coûte la peau des rouleaux. Je peux pas le prendre. Bah si si vas-y on l'a crafté pour toi. Ah bah ça c'est un cadeau là. Donc tu vas aller faire de la peau ça sera plus... Quoi ? C'est un petit cadeau. Oui. Cadeau bienvenue. Par contre ta peau tu la feras avec ta pioche si je ne m'abuse. C'est pas la hatchette qui fait la peau c'est la pioche. Ah non c'est la hache. C'est à l'inverse tu vois. J'ai toujours des doutes avec ces trucs là. Malgré que c'est... Y'a un qui est logique l'autre qui est pas logique. Notamment sur le bois c'est logique. Mais sur la height c'est logique. Bref. On va y aller. Vous voulez pas prendre de dino pour y aller quand même ? On y va à pâte non ? Y'a les guanodons qui est assez rapide. On peut prendre les guanodons et un par hasard. Et puis au pire... Ah mais le par hasard c'est super. Comme ça on peut remplir de... Les ressources. Ah oui de remplir oui. Parce qu'il faudrait remplir aussi leur... Ouais parce que là on est un peu léger. T'as tout à fait raison. L'iguanodon on peut être à combien dessus ? Un. Un seul. Bon bah dans ce cas là bah allez-y. Courez devant. Mais il faut juste me dire où vous allez. Comme ça je vous suis. Ah bah prends prends l'iguanodon. Moi j'ai de la vitesse. Donc je pourrais vous suivre. Ouais mais si tu te fais attaquer Zilou. Ça embête. Bah bah vous volerez à mon secours. Je vais juste mettre le dernier point aussi qu'il me propose. Sinon ça va rester en haut. Ça va me saouler ça aussi. Je vais mettre un coup de fortitude parce que j'ai remarqué en vidéo en tout cas qu'on tombait pas mal dans les pommes. Donc voilà. Et bien allons-y. Je vous suis. Je vous suis. Je reste en retrait derrière toi Zilou au cas où il y a une biciole. Sinon je suis pas sûr que l'iguanodon... Alors c'est vrai que la stamina ne bouge pas. Elle ne bouge absolument pas. Toi l'iguanodon quand il est à 4 pattes il est... Ah oui. Stamina infinie. Il est à 4 pattes d'accord ok. Oui tout à l'heure en fait. Attendez-moi j'arrive. T'es en deux pattes. Ah ! Ah ! C'est vrai que t'étais déjà descendu. Non non je suis en train de faire l'irrigation. Ah d'accord. Bah adieu. Alors. Bah adieu comme ça adieu. Il s'est foiré. Tu fais quoi depuis tout à l'heure en fait t'as tombé et tout là ? Qu'est-ce que tu fais ? L'irrigation ? L'irrigation ? C'est ça. L'irrigation on pensait que tu meurs. Bah c'est à flanc de falaise. C'est ça. Alors. Il est là-bas. J'essaie de comprendre d'accord parce que peut-être que c'est moi qui fous. Je vois en fait qu'il est extrême moi. Il y a de l'eau en fait. Ah en fait il y a une falaise là. Non non je crois pas qu'il a été là. Reviens vers la base. Attends je regarde d'abord le paysage pour montrer bien parce que je suis là. Il y a de la flotte je pense juste en bas là de l'eau un peu boueuse. C'est de la dent que tu essaies de rattraper un peu d'eau ? Non j'ai... Non non regarde c'est ici on voit le... Regarde tu reviens vers la base. Ouais. Je suis là. Et on prend des niveaux à une vitesse en x3 surtout quand on est en team. Y'a l'XP partagé ? Ouais y'a l'XP partagé. Mais quelqu'un pourrait me dépanner son arbalète s'il vous plaît. Et t'es t'es. Et c'est par là qu'on essaie de descendre ? Euh oui. J'ai pas envie de sauter avec l'Ignon et moi parce que ça sent le fail. Donc j'vais pas descendre rien parce qu'avec moi c'est forcément le fail. Excusez moi. Allez hop là. Et l'eau d'accord effectivement on voit... Ah oui vous avez vu ça à travers le sol et tout discret et bien RP c'est cool ça. Ah oui. C'est cool c'est quoi ? Et vous arrivez à la récupérer à travers le sol ? Ouais. D'accord ok. C'est parfait parce que c'est pas évident surtout qu'on voit rien mais... C'est bien ok d'accord ça marche. Euh... Et bien dans ce cas là on y va peut-être du coup. Bah j'ai récupéré mon stuff j'arrive. Oui 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 t'as pas eu mon stuff. Je serais bien parti devant mais sauf que si on part devant après vous allez vous retrouver tous les deux. A poil. J'ai un problème avec mon stuff. Ah il veut y aller ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais j'peux pas le fouiller. Et si tu le grab et que tu l'emmènes plus loin ? Enfin c'est que... Je pense qu'il y a plutôt Ezilou tu devrais y aller j'pense. C'est pas. Pourquoi ? Pourquoi peut-pas ? Je peux pas le grab en fait. Ah tu peux pas le grab euh... Ouais mais ça en fait des fois c'est parce que c'est toi qui plantes. Mais tu prends n'importe quel joueur normalement il te le débloque. Si j'ai pas de bêtises. Voyons. C'est déjà arrivé. C'est où ? C'est en bas de l'autre côté hein ? Non je suis pas en bas je suis sur un flanc de montagne en fait. Merde. Je voulais préciser aussi hein. Je sais pas si vous avez remarqué mais en fait il fait toujours jour sur la map a priori. Ouais. Donc il y a pour le moment... On a jamais vu nuit encore donc euh... Euh... Bah moi non plus. En fait j'ai fait la... Il fait un peu nuit parce que le... C'est un peu dans une caverne mais... Euh... A part ça euh... Il fait pas nuit nuit quoi. Comme sur euh... The Island ou... Ragnarok ou The Center. Donc euh... Donc voilà. Euh... En revanche euh... Ce qui m'inquiète quand même c'est que ton stuff là t'arrives pas à le récupérer. Et je sens qu'Izilou va aussi mourir et va aussi perdre son stuff. Parce qu'elle elle est cachée dans les fourrés. Ouais je regarde si je peux pas descendre en fait. Bah sinon tu peux pas aller avec les gonodons et tu le prends tu sautes avec. Au pire ouais. Ouais les gonodons il va rien avoir hein suffisant. Hum... Normalement. Attends ça sent le fail attends. Non non faut qu'elle dit se moune juste avant. Attends moi ça sent le fail aussi que je me casse la margoulette là comme on dit. Vous savez vous êtes en bas ? Personne n'est mort. Ouais ouais. Je suis tombée entre plein de feuilles. Faut que j'en pète pas c'est... Attends 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 les dinos vous suivent. What ? Non non. Y'a quelqu'un qui a appuyé sur J. Non bah si c'est peut être Kisilou. Non bah tous les dinos sautent. Ah ouais. Bah tous les dinos sautent tu vois le temps que j'essaie de grimper sur celui-là. Euh... Mais vous êtes où les gens ? Bah en fait on est... Ouais en fait on était partis faire du cuir mais en fait bah Kisilou a voulu ramener plusieurs dinos avec elle. Ah 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 ah. Donc euh voilà. Euh... Comment vous allez remonter les dinos là ? Y'a un chemin là facile ? Et je vais voir euh si j'y... Vous êtes là où est-ce qu'on était décédé euh la nympho ? Bah la falaise en fait je les ai à la base. Ok attends. Voilà et là y'a plus aucun dinos tous les dinos ont sauté donc en fait là euh... Je vais les reprendre et puis les ramener à la base. Et bah j'aimerais bien faire pareil le problème c'est que si je saute y'a des chances que je meurs. Tout simplement. Reste avec Viren. Faites le tour on est en bas là. T'sais Viren à la rivière. Où t'es mort plein de fois. Y'a aucun moyen de sauter de glitcher sur un bord pour euh... Ah non voilà. Y'a rien c'est vraiment abrut. Oh j'ai retrouvé ton mesopétricus. Oui mais c'est normal. Si je pense qu'on pourrait... Vous savez quoi ? On va tenter le diable. Et euh... Tu vois là mon corps ? On va voir si j'ai eu raison ou pas. T'as pas vrai que c'est. Allez Bonsai ! Bah ah je suis avec toi ou pas ? Est-ce que j'ai eu raison pas ? Franchement je ne vois pas ton corps parce que... Ouais ! Excusez-moi. J'ai eu raison. J'ai glitché sur... Tu te vois pas du tout. Mon avis il est pas là. Eh j'ai réussi à descendre d'idoues sans mourir. Je sais pas pourquoi je te vois pas. Attends. Mon avis il est pas là en fait. Bah ouais regarde. Ouais bah ouais. Attends vous êtes où là quand même ? Histoire que je jette un oeil aussi. Puisque vous avez eu un bug. Euh alors il faut tomber euh... Un peu... C'est un peu la merde. Ouais c'est un peu tomber. Il faut des grappins en fait pour y aller. C'est euh... Ton corps en fait il est coincé dans la montagne ? Ouais. Mais on peut rien en faire en plus. Bah écoute vite cercle. Je vais la refarmer nous. Ceci dit très très beau paysage. Ah je le vois. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. J'ai eu une très jolie vue de toi euh... Juste ici. Je veux dire quoi ça ? Ha ha ha. Dis donc ! Qu'est-ce que tu racontes là ? Dis donc qu'en fait on dirait qu'il est pendu par les pieds. Ouais c'est ça. T'es créatif. Ça va je m'attends. Ouais euh... Ça va je vais remonter un stuff moi. Tu m'as fait peur Viren. Euh... Comment je vais faire pour ramener les dinos par contre ? Parce que là les dinos euh... C'est un cul de sac de ce côté là. Non non non. Il faut sauter de la rivière. Bah de la cascade. Bah attention euh... Et tu dismount. Tu dismount juste avant de toucher le sol. Ouais. Si je fais pas de fade. Ça semble fade avec moi hein. Bah ça après. Tu tues l'Iguenodon d'Izilou. Ok. Je donne pas cher de ta peau. Bah le Parazor Tech vous en foutez. Non. On les a mis tous ici. Au pire utilise l'autre Parazor. Mais je suis dessus. Merde. Bah utilise le Parazor Tech. Hop. Je remonte vite fait à la base me faire un stuff. Tiens moi par contre j'ai sauté en route mais je sais pas ce qu'il va voir avec des conneries. Récupère ton stuff Lizzie. Ouais ouais. Voilà. Bon j'ai pris très très cher. Je vais devoir me soigner un petit peu. Enfin en tout cas manger mes fameuses baies. Pourquoi elles ont servi à quelque chose. Et je vais en mettre là parce que c'est vrai qu'on voit plus rien. Du coup on voit pas... Ah oui je suis à moins de 10%. Donc je vais prendre des petites baies qui vont me remonter tout doucement euh... Il y a encore des dinolangues là ou pas ? Euh il y a encore un trike et un niveau de don hein. D'accord. J'ai emmené le Parazor Tech. Voilà. Et je mange tout doucement ma bouffe parce que c'est là haut ça me saoule. Pardon. Et j'apprends un niveau dans quelques instants en plus. Voilà. Par contre c'est vrai que ça remonte que dalle. J'ai beau bouffer des fouilles mais ça marche que dalle hein. J'ai beau manger des baies en fait ça me remonte pas ma... Ma faim. Toi ? Ouais. Ouais ouais c'est normal. Mange de la viande clou au pire. C'est bon pour la santé. Je pensais que ça aurait été quand même plus efficace. Bon c'est pas grave je suis repressé à 30% quand même à force de manger et d'attendre un petit peu. Bon. Alors je me refais un stuff et on va pouvoir aller faire euh... Ouais. Je te remets tout dans le trike easy. Et on va profiter pour faire le tour. Du coup j'ai essayé de grimper. Faut passer par la droite pour remonter hein. Euh... Ouais. Après de toute façon là on va redescendre et on va te retrouver en bas. On arrive. Bah attends le temps que je fasse le tour c'est t'as le temps hein. Parce que mon Parazor il avance pas hein. Et comme vous voyez la stamina est juste indécente aussi hein. Parazor hein. Attends par contre là c'est quoi ? Attends une seconde là. Ouais ouais c'est un... c'est un mec qui là... C'est... Moi tu les fermes le castor. Non mais attends c'est à lui toutes les bestioles là ? Ouais c'est à lui. Y'en a 6 ! Oui. Oh oui. Y'en a qui ont pas le temps hein. On va passer à côté. Attends. On file d'ailleurs pour me remettre... A E... I... Excusez-moi. Voilà. Alors. On va faire ça. Et on va lui passer de bonjour mais euh... alors lui il a pris euh... des gauchos c'est ça ? Que... Des gauchos. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des gauchos. Mais j'ai cru qu'il y avait une sortie des gauchos. Que que... le parasol il n'a rien à foutre de moi ah il a détecté un ennemi bah oui tu m'étonnes qu'il a détecté un ennemi il y a tout le monde qui est ciblé ils sont quand même mignons ces bestioles vous avez vu ça ? ils sont vraiment sympas je les ai mis en miniature c'est ce que je dis dans la vidéo je dis qu'ils ont une tête de raton laveur oh moi je dirais plus de paresseux moi j'aurais plus dit de panda moi aussi ouais bah il s'assoit comme des pandas mais bon bref c'est un détail alors par contre notre joueur mais en fait c'est un accouplement entre un panda et un paresseux tout simplement si c'est possible si seulement par contre je vois pas le joueur qui est là en fait je sais pas j'ai vu que c'est d'il ou il veut peut-être nous faire un don qui sait certainement ça j'en veux un comme je vous le dis j'en veux un bon en tout cas on blablate mais pendant ce temps leur tourne il y a aussi des cailloux à ramasser je vois là aussi il y a des cailloux bouillants c'est quoi c'est du métal en fait vous êtes passé où ? on arrive on arrive on arrive on arrive j'ai rien pour le farmer évidemment mais c'est de la pierre normal ça je me suis dit il me fallait un peu de stone donc pourquoi pas non parce qu'elle a une couleur un peu comme si c'était du pétrole le truc c'est que du caillou c'est moi qui hallucine alors le parazor a pris un du coup est-ce que vous voulez que je le mette ou je vous laisse ? tu as mon invalès vite sors du coup ou pas ? euh... merci attends ça aussi je l'ai fermé tiens hopla attends attends je l'ai fermé des trucs un petit peu parce que je suis là j'ai envie d'essayer le temps que je veux acheter ça se prépare c'est pas le bon outil par contre pour former ah ouais il me sort que de la stone et je pense que là il y avait du soufre avec c'est pas du soufre qu'il y a avec ? toute jaune là espèce de cristaux en pierre jaune ah non non je dirais que c'est vraiment du cul du cristal bah c'est 100% de stove ce truc là non en fait c'est vraiment aspect pierre avec des petits comme si il y a des pépites d'or dedans en fait en plus j'ai cassé la hatchette ah c'est 100% métal ça c'est du métal ça non celui là que j'ai devant moi pour moi l'autre c'était pas du métal c'est autre chose comment t'as fait ton compte Viterk ? avec une arbalète ? j'ai sauté de là haut j'ai accroché avec un grappin ah ok j'ai fait ouh trop fort tu peux me permettre ? l'Iguanodon est l'un de mes dinos préférés genre depuis que je suis toute gamine en fait j'ai toujours adoré l'Iguanodon arrête non l'Iguanodon arrêtez les viewers l'ont vu galoper là il ressemblait à rien vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs de l'Iguanodon je suis sure que tes viewers ils adorent l'Iguanodon moi je trouve qu'il a une sacrée tête bah j'sais pas ceux qui vont le dire ah bah moi j'attends la réponse voilà vous aimez ou vous aimez pas l'Iguanodon je vous conseille d'aimer est ce que je peux la réparer ma hatchet là ? eh non 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 parce qu'il faut du thatch du wood et du flint et j'ai aucun des trois donc j'ai une hatchet qui est morte on va aller farmer ça en bas ouais on va faire ça on est en bas avec euh on vous attend en bas avec rien euh je repars en en tech là Parazor tech tiens prends vraiment l'Iguanodon et je vais moi j' redescends en fait je voulais poser du stuff mais au final euh oh putain j'suis déjà blindé en poids en fait j'ai pas fait gaffe non non tiens tiens tu iras plus vite avec l'Iguanodon ah bon ouais mais il ressemble à rien ah bah garde ton Parazor qui pue eh regarde-leur ton Iguanodon la manière dont il pose les pattes à l'avant regarde il touche seul sur le bout des doigts comme s'il voulait pas salir les doigts c'est quoi tu sais il touche les doigts de loin c'est la particularité de l'Iguanodon mais je sais bien mais je déconne ça va non je ne veux pas me salir les mains très cher c'est ça qu'il voulait dire mais il a pas pu t'empêche qu'en Parazor moi c'est vraiment un gros cul excusez moi d'utiliser il n'avance pas voilà moi je t'ai proposé mon petit bolide d'Iguanodon t'as refusé moi j'arrive j'insulte plus les doigts ça c'est fait tu vois il y a que le raton laveur que j'aime bien c'est tout par contre comment le tame le raton laveur j'espère qu'elle a mes jeux béris ça marche ça on sait pas du tout et on a pas de quoi le tame pour le moment on verra après et euh chaque chose dans son temps à tout hasard on pourrait pas aller fermer tous les ratons laveurs j'écoute il revient ça on a tout décimé ah bon c'était pas pour nous ah non il est trop mignon t'as même pas de méchant sur tu sais donne des coups je l'ai déjà attaqué ouais pareil on l'a déjà attaqué quand il tape il tape euh où es-tu Vitserk ? ah t'es là un beaver il se passe quoi là ? si je tape dessus le beaver les beavers vont venir il y en a beaucoup trop en ce moment c'est vrai que c'est hallucinant ce que j'avais dit hier vous avez essayé un destroyable dino hier ou pas ? euh absolument pas bah en l'occurrence on a allumé les serveurs j'ai pas fait de destroyable dino je l'ai fait sur les serveurs qui n'ont pas été justement bah qui sont pas neufs donc à savoir le rp1 et le pvp1 au pire j'essaierai ce soir voir si ça règle peut-être le spawn on verra c'est pas prévu le correctif que j'ai vu moi ça n'a rien à voir avec ça bref alors où sont les dinos avec de la foudre est-ce qu'il y aurait des raptors ouais faut avancer un peu bah j'suis à fond hein mais l'autre avec son gros cul là c'est pas grave tu vas aussi vite que Viren pourquoi il est coincé dans une touffe d'herbes c'est imbécile c'est bon ça va Beterk ? hein ? moi j'suis surtout devant vous donc euh en tout cas j'aime bien la meilleure de il se dente il par azor il fait comme ça un petit peu à droite un petit peu à gauche il est mignon il faut que je me repose parce que le mien il est asthmatique ah bon ? bon le mien ça va il est en métal en plus t'as mis le skin qu'on a au tout début du jeu ce skin là le sel on l'a au tout début depuis pour un petit rappel ça fait toujours plaisir je trouve beau je trouve pas mieux classer le normal c'est vrai qu'il y a un moment tout le monde le mettait on était un peu dégoûté maintenant ça va là il y en a un peu moins qui ah pas là ! il y a un raton laveur à droite il est bugué là il y a un gros cochon je peux taper dans le cochon quoi avec le parazon oh vas-y top 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 il y a des coups de boule le parazon tiens il va se calmer eh le pauvre cochon il dit rien il bouche même pas il fait de la peine on l'a graillé comme ça là je vous laisse former la fin ouais n'empêche tabasser par des parazores c'est la pire mort que tu peux avoir moi j'ai un raton laveur à aller chercher il y en a bien par là ah non c'est un autre cochon mais c'est quoi le laveur ? comment ? c'est ça là-bas c'est ça c'est le panda en fait c'est ton panda pour toi est-ce qu'on essaye de niquer le panda ou de le tame ? il y a un... il y a deux types euh... attends il est level combien de gens ? attends il y a des libellules autour il y a des libellules autour je t'avoue que j'ai pas trop envie d'y aller enfin je sais pas si c'est des vrais libellules 34 34 on a rien pour le coucher en fait il est mignon, râle-le comment il s'est sort râle-le oh vas-y on le bute pas, on le bute pas on va plutôt tuer le gros porc qui est à côté là-bas qui est qui me t'a dessus là ? les libellules ! je fais des coups de boules avec le parazore ouais mais les coups de boules ils vont pas grailler les libellules mais si si ça marche oui par contre il y a un autre dino aussi que j'ai envie de le faire mais celui-là si je me le fais vous allez râler ah c'est du jusqu'à là on va tous mourir avec celui-là on va tous mourir non mais c'est un diplo tiens il y a encore un raton laveur là et il y a d'autres diplos en fait c'est que des diplos et des ratons laveurs qu'il y a dans le coin le diplo c'est trop juste pour moi qui l'attaque ? qui c'est qui a attaqué le diplo ? non personne il y a du bah attends mais attends qu'est-ce qu'on fait du coup on le termine ou quoi ? parce que tout le monde se précipite dessus là on va le terminer ouais ok bah on y va alors bon il faut tous y aller parce qu'il est comme costaud la pistole t'inquiète il a tous se débarrassé avec un grand coup de gueux là tu vois mais non c'est trop gentil il y a un diplo c'est un diplo ça fait rien c'est nul ça fait des câlins qui peut faire de d'entre eux c'est de pousser au dessus d'une palette ouais je crois que par contre il y a juste à côté il y a des dilos et ça par contre au niveau graille au niveau bouffe c'est pas mal non ? pas vraiment non le mieux c'est le port regarde là je suis à 200 200 250 300 300 pots de viande ? 300 pots non on fait de la peau là attendez je vais essayer de... parce que moi j'aime bien les dilos on peut pas ramener un dilo oh pardon Victor bah allez hein il y a deux dilos là oh je l'ai graillé mais j'ai pas poussé moi j'aime bien il va essayer de me cruncher le visage oh là ça y est je vois plus rien c'est pas grave c'est fini allez mais tu l'es là ça y est le singe qui s'est mis ça y est ils sont costauds les dilos oh attends attends ils sont morts ou non ? ils sont 108 les deux ils sont morts ah c'était 108 ah oui c'est pour ça je me disais vas-y bon y a pas d'autres petites bestioles là ? est-ce qu'on est là ? alors donc on aura vu que le gauchat le gaucho le gaucho ça le gaucho c'est gacha c'est quoi déjà le nom du... gacha ou gacha gaucho c'est pas ça ? gacha gacha gaucho c'est autre chose ouais après arrêtons les blagues moi j'avoue je me rappelle plus du tout le nom j'étais dit avec la libellule parce qu'il parait que ça marche on m'a dit attends elle est où par contre là ? oula mais t'as attaqué beaucoup beaucoup de libellules ah oui voilà en plus ce qui est bien c'est qu'on peut pas se taper entre nous et comme je rappelle on est sur un PVE c'est quand même beaucoup plus cool ah par contre là j'ai enlevé le HUD j'aurais peut-être le remettre au cas où mon Dino a pris cher mais tu sais que t'as une touche pour faire fuir les petites bestioles qui t'emmerdent t'embête pardon moi je vais les grailler moi ça donne pas de viande les libellules non mais ça donne la chitine par contre là ça bug la lumière ouais y'a des clips de lumière je sais pas c'est peu bizarre ah t'as des fourmis maintenant bon je vous laisse fermer du coup hein parce que moi je suis mauvais moi j'aime bien sur mon Dino ça me dit de mourir qu'est-ce qu'il y a ? il y a des trudeaux Victor fait gaffe il y a des trudeaux euh attends vous avez le nombre qu'on est ? non mais voilà il va s'endormir ah oui ça donne de la torpille en ce moment putain mais je te baule ouais alors pour contre toujours c'est bug les bolas hop c'est bon c'est bon je les fais fuir il fuit c'est un peu trop tard quand même ah bah au moins t'es pas mort non il fait dodo il fait dodo il y a une petite musique qui se met en route là encore vous avez vu les cochons là ils sont partout les cochons sont partout attends y'a des fourmis qui attaquent là c'est bon ? ouais c'est bon mais tu vois c'est utilisé un parasord pour faire fuir bon j'ai réagi un peu tardivement mais j'ai réagi c'était la bestiote inutile oh il revient qui ça ? ah oui il suis avec il m'a déjà retapé faut le terminer là et en plus c'est que toi qui cherche je pense qu'il sait que t'es plus faible non mais surtout je suis plus fort ah c'est ça tu fais dodo encore là ? il y en a un sur deux qui est mort est-ce qu'on tape sur quelque chose ? non on tape sur plus rien d'accord ok parce que moi je chappe je vois rien ça va ou quoi ? il y a aucune bola qui passe c'est horrible il s'est mis à briller les bola sont complètement buggés il s'est mis à briller à le ah c'est beau ça avec son petit collier dans la main bon bref tout le monde à mon avis c'est trop petit en fait ce que je vous propose là peut-être parce que sinon je pense qu'on va partir à l'aventure on va se laisser ici et la vidéo prochaine on ira continuer notre épopée si je peux me permettre n'oubliez pas pour les viewers nous sommes sur le gars du rp2 qui est en x3 en pvp et si vous êtes intéressé par le pvp on a aussi un x5 en pvp d'ailleurs les deux sont clusterisés ouais mais pourquoi je peux plus monter dessus ? on a extinction et ragnarok et sur le rp on a rp pvp on a donc extinction et the center pour ceux qui sont intéressés vous avez les informations dans la description à savoir le site, le forum ainsi que le ts bien et bah dans ce cas là on va se laisser et bah merci à tous et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo allez bye bye allez bye bye